Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Chers amis, bonjour. Triste week-end, sombre week-end pour nos équipes du MHC parce qu'aucune n'a véritablement brillé. Tout d'abord, les gambardellas de Michel Rodrigues éliminées dès les 32e de finale à Andrézieux 1 à 0. Une défaite malheureusement plus prévisible, c'était celle toujours en Coupe de France, cette fois des Montpellierennes à l'Olympique Lyonnais. L'équipe de Yannick Changu aussi est lourdement inclinée 4 à 0. Et puis, bien sûr, nous l'avons vécu ensemble depuis le stade de Francis Leblay. Une défaite, un quasi non-match de l'équipe de Michel Derzakarian battue par le stade de Brestois. Que voulez-vous, lorsqu'une équipe marche sur l'eau et qu'une autre est très en-deçà de son niveau habituel ou espéré, ça creuse un écart considérable. Et cet écart, il s'est vu, il s'est vu comme un nez au milieu de la figure. Nous avons perdu 2 à 0. Et nous voici ce matin 12e avec 18 points, soit 2 de plus à peine que les barragistes à l'issue de cette 18e journée de championnat, les barragistes de l'Olympique Lyonnais justement. Le programme de cette semaine, il y a reprise de l'entraînement pour les pros de Derzakarian ce mardi à 10h. Mardi et jeudi seront les deux entraînements de la semaine ouverts au public parce que mercredi et vendredi, ces séances seront à huis clos. Et samedi donc, c'est match de Coupe de France, les 16e de finale pour le MHC. Ce sera à Fény-Aulnois, dans le nord complètement, dans le nord au stade Léo Lagrange de Maubeuge. Ce sera le cadre de ce 16e de finale de Coupe de France que nous vivrons ensemble à partir de 17h30 ce samedi. Et puis samedi à 17h, l'équipe réserve de Frédéric Garny et de Vitorino Hilton sera en déplacement à Cagnes. Enfin, dimanche soir, hasard du calendrier, les féminines de Yannick Chandiou retrouveront l'Olympique lyonnais, cette fois ici à Gramont. Ce sera dimanche en championnat à 21h. Voilà, le soleil est revenu sur Gramont. On espère qu'il nous accompagnera jusqu'au week-end prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada